sur le lien disponible dans la conversation. Alors, atelier citoyen Kézako. Atelier parce que pendant environ une heure, vous participez au débat et à la construction du projet de l'équipe régionale de l'écologie, avec des invités aux conceptions et pratiques différentes. Citoyens, parce que vous pouvez poser vos questions et contribuer sur notre page Facebook et sur le chat de la visioconférence. Précisez d'ailleurs quand vous posez votre question si vous voulez le faire à l'oral ou non. Et dans tous les cas, cette question devra être succincte. Pour ma part, je n'hésiterai pas à maîtriser le temps de parole. Ça fait partie de mon job. Notre premier thème, Amazon Stop ou encore, réunit trois invités que je vais vous présenter. Delphine Bateau, bonsoir. Vous êtes députée des Deux-Sèvres et présidente de Génération Écologie. Vous êtes l'auteur en 2020, entre autres, bien entendu, d'un projet de loi pour un moratoire des implantations d'entrepôts logistiques pour le commerce en ligne du type d'Amazon. Baptiste Hulin, bonsoir. Vous êtes Cholet, cofondateur et président d'Olinéo, plateforme solidaire de drive pour les commerçants et producteurs locaux. Et vous êtes implanté à Cholet, Beaupréau et à Nantes, donc Maine-et-Loire et Loire-Atlantique. Charlotte Journaud-Bord, qui doit nous rejoindre, est Angevine, fondatrice et PDG de Wibicham. Et avec sa plateforme de commerce en ligne, Angers Shopping, ce sont 145 commerçants locaux qui bénéficient de ces services. Une fois que nos grands témoins se seront exprimés, nous aurons un échange d'une demi-heure environ pour que chacun puisse poser une question sur Zoom ou sur Facebook. Je ferai en sorte d'ailleurs de respecter la parité. Nous finirons autour de 8h moins le quart, 8h. Vous pouvez d'ores et déjà rédiger vos questions par écrit, soit en commentaire du Facebook Live ou dans l'onglet Conversation sur Zoom. N'oubliez pas de préciser si vous la posez à l'oral. Voilà grosso modo le déroulé et le mode d'emploi de cet atelier citoyen. Maintenant, l'objectif de notre échange. Il est important à rappeler pour bien orienter nos discussions. C'est bien de réfléchir tous ensemble sur la manière dont notre région peut agir en priorité pour l'économie locale, le commerce de priorité et notamment face à la concurrence féroce infligée par les géants du numérique. Alors, Amazon, stop ou encore ? Je laisse tout d'abord la parole à Delphine Bateau pendant 5 minutes. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, ça ne va pas vous surprendre. Je vais dire stop. Et ce que je veux souligner, c'est à quel point c'est une urgence. En fait, la proposition de loi qu'on a défendue, notamment avec Mathieu Orphelin à l'Assemblée nationale, c'est un texte qui a été discuté le 1er octobre dernier et qui a été rejeté. C'est une proposition de loi qui est née pendant le premier confinement. Parce que le constat, c'était qu'on avait une mise à l'arrêt du commerce de proximité et que pendant ce temps-là, on avait, excusez-moi de l'expression, les profiteurs de la situation de confinement, non pas avec le développement du e-commerce, mais avec le e-commerce préempté par de grandes multinationales comme Amazon. Et que surtout, il y avait dans les tuyaux des projets de création de nouveaux entrepôts logistiques d'Amazon en France permettant de doubler les capacités de vente d'Amazon en France et qu'il n'y a eu aucun débat démocratique sur cette situation. Donc, en fait, c'est une proposition de loi qu'on avait travaillée avec la Confédération des commerçants de France, qu'on a travaillée avec les Amis de la Terre, qui est basée sur le fait qu'on sait aujourd'hui qu'un emploi créé par Amazon détruit entre 2,2 et 4,5 emplois dans le tissu économique local. On sait que c'est une catastrophe écologique puisqu'en fait, ça consiste, si vous voulez, le pouvoir d'achat des Français, il n'est pas extensible. Donc, ça en fait consiste à capter la consommation locale pour l'orienter vers des produits importés qui sont fabriqués en général à bas coût dans des conditions sociales et environnementales absolument désastreuses, qui sont importés de loin, avec y compris ce phénomène, vous savez, des livraisons en 24 heures. Donc, il n'y a pas de hasard à ce que le projet qui concerne votre région soit implanté pas loin d'un aéroport. C'est par rapport à cette logique de la livraison en avion en 24 heures. Donc, c'est une catastrophe environnementale. Ces grands entrepôts sont aussi une catastrophe environnementale par l'artificialisation des terres qui est liée, les 2000 camions par jour, etc. Et en fait, du coup, l'objet de la loi, c'est de dire stop, donc moratoire sur ces nouveaux entrepôts et de soulever cette situation absolument aberrante de concurrence déloyale pour le commerce de proximité parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces entrepôts logistiques, à contrario, même pas du commerce de proximité, même de n'importe quelle grande surface de France, de n'importe quel drive de grande surface de France, n'ont pas à faire une demande d'autorisation commerciale, ne payent pas la TASCOM, que les produits qui sont vendus ne payent pas la TVA, ce qui est un manque à gagner pour l'État, qui a fait l'objet même d'un rapport de l'Inspection générale des finances. Je ne vous parle même pas des profits hébergés dans les paradis fiscaux, etc. Donc, en fait, on est en train de se faire, en quelque sorte, siphonner la valeur de l'économie française avec des conséquences sur l'emploi qui sont monstrueuses, telles qu'on les a constatées, par exemple, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, où ils sont déjà, j'allais dire, au bout de ce processus d'amazonisation de l'économie, et qu'en fait, aujourd'hui, il faut prendre des décisions pour d'abord mettre fin à cette situation de concurrence déloyale, soutenir, j'allais dire, un mode de vie à la française avec du commerce de proximité dans les villes, dans les villages, qui sont aussi facteurs de relations sociales, de relations humaines, et le développement du commerce numérique, le mettre au service de la relocalisation de l'économie. C'était le leitmotiv, en fait, après le premier confinement. Vous entendiez plein de déclarations politiques pour dire qu'il faut relocaliser l'économie. Là, on a un exemple concret de décisions qui vont à l'envers de la relocalisation de l'économie qui est souhaitable. Très bien, merci Delphine. Alors, c'est vrai que, vous l'avez souligné, cet envahissement de cette logique amazonienne, enfin, je ne sais pas comment vous dites, de l'économie, enfin, c'est difficile à dire, trop difficile pour moi. En tout cas, elle met à mal le commerce local, les productions locales, et justement, on a vu, lors du premier confinement, le besoin qu'il y avait, en particulier sur des territoires périurbains et ruraux, le besoin de produits locaux, les difficultés d'approvisionnement. Et justement, Baptiste Hulin, vous pouvez peut-être nous expliquer concrètement ce que vous avez pu faire par rapport à ce souci et ce sujet, ce souci quotidien pour nos concitoyens. Oui, donc, tout d'abord, bonsoir à tous. Nous, c'est vrai qu'à la base, on n'était pas destinés à travailler pour ces questions qui deviennent, j'ai envie de dire, maintenant sociétales. En fait, ce premier confinement nous a mis en lumière autour de nous des commerçants qui n'avaient, lorsque ils étaient coupés de leurs moyens de vente physiques, n'avaient plus de canaux de distribution, de moyens de distribution. Et en fait, nous, on est partis très simplement d'une initiative bénévole, solidaire, pour aider ces commerçants à pouvoir continuer de travailler, à continuer de vendre, en créant chacun des petits sites e-commerce, des e-boutiques, de façon un petit peu artisanale, en essayant, en fait, de les régrouper en point drive, eux, les commerçants locaux, avec des produits locaux traçables, pour essayer déjà de proposer avant tout une alternative à la GMS. Avant de parler d'Amazon, c'est vrai que nous, on est un petit peu peut-être sur une échelle en dessous, on est vraiment sur du local, et nous, on va dire que ce qu'on propose, c'est d'abord une alternative à la GMS. Donc, je vais vous présenter un petit peu ça. Il y avait tellement un besoin fort de la part des commerçants et aussi, finalement, des consommateurs, parce que ça a vraiment super bien marché, ce qu'on a fait avec nous, nos moyens artisanaux, qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on aille un petit peu plus loin. On a pris quelque chose, on a regardé ça un petit peu d'au-dessus, en échelle un peu plus grande, en se disant, qu'est-ce qu'il y a besoin, qu'est-ce qui existe déjà ? Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y avait déjà des gens qui proposaient des plateformes numériques, des marketplaces, donc des places de marché virtuelles, mais aujourd'hui, sans vraiment beaucoup d'accompagnement pour les commerçants. Et aujourd'hui, nos commerçants locaux, ce qu'il faut, c'est aussi les accompagner sur cette vente en ligne, sur cette numérisation, puisque leur savoir-faire, il est vraiment dans la confection de leurs produits et dans la vente, dans le conseil aux consommateurs. Et la digitalisation, ce n'est pas forcément un de leurs points forts. Alors, il y en a certains qui ont pris le pas depuis déjà quelques années, et il y en a d'autres, contrairement, qui n'y connaissent rien du tout, même juste que ce soit de la communication sur les réseaux sociaux. Pour eux, aujourd'hui, tout ça, c'est très long. Donc, nous, on a pris le pas de créer, développer une plateforme numérique qui est duplicable, en fait, de faire l'investissement pour ces commerçants locaux, nous, au Linéo, en tant qu'entreprise, de pouvoir la dupliquer pour que ça soit finalement un investissement commun, que chaque groupe de commerçants, on n'ait pas des milliers d'euros à mettre dans cette solution numérique technique. Et ensuite, une fois qu'ils ont cette solution qui est designée à leur couleur, locale, nous, au Linéo, on est une marque blanche, on n'est pas là à franchiser une solution technique, mais on parle bien de marque blanche puisqu'on crée une plateforme à leur image, à leur couleur et à leur identité. Donc, que ce soit une rue, une place de village, un marché local. J'aime bien cette traduction de l'anglais marketplace, place de marché, puisque en français, place de marché virtuelle, ça a vraiment du sens. Aujourd'hui, c'est ça que nous, on essaye de faire. Et donc, on leur met à disposition cette plateforme numérique et à côté de ça, on les accompagne, c'est-à-dire de A à Z et même après le Z, une fois que notre plateforme est mise en place, qu'ils se sont créés, qu'ils se sont structurés en groupe pour pouvoir proposer tout un panel d'alimentation aux consommateurs qui puissent commander en une fois payé en ligne et venir chercher un seul panier en un même endroit. Finalement, c'est rendre accessible la richesse du territoire. Tout à l'heure, on parlait de tissu local, de tissu économique local. Aujourd'hui, c'est ça aussi qu'on essaie de nous mettre en valeur. Une fois que le consommateur puisse venir chercher et récupérer tout ça en une fois, derrière, il faut pouvoir structurer un groupe de commerçants et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire en les accompagnant sur tous les plans, que ce soit de la structuration, de la communication et aussi du développement de ces nouveaux canaux avec la livraison à domicile en essayant de faire des choses le plus éthiques possible, en travaillant avec des coursiers à vélo. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent et je pense que demain, ce qui peut faire vraiment la force de tous ces petits projets, qui naissent, c'est de pouvoir créer des synergies communes, que ce soit avec les collectivités territoriales qui, mine de rien, sont vraiment qui peuvent être vraiment acteurs et le cœur de tous ces projets et on a besoin de nos collectivités qui aussi ont une vue globale, qui connaissent bien leur maillage de territoire pour créer ces synergies entre les commerçants et tous ceux qui peuvent aider à créer ces nouveaux canaux de distribution de A à Z, que ce soit dans la mise en place de plateformes numériques, de la livraison, etc. Il y a plein de choses à faire et nous, aujourd'hui, avec la région Pays de la Loire, par exemple, on est accompagnés sur l'appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Commerce du futur pour soutenir ce genre d'initiatives et c'est vrai que ça donne aussi foi à des jeunes projets, des jeunes entreprises comme nous de se dire qu'il y a des... en plus des moyens qui peuvent être mis à disposition pour aider à faire partir, à lancer le petit coup de pouce pour lancer ces projets, de se dire qu'il y a vraiment des initiatives et des plans qui sont en place mais il faut aller encore plus loin en développant encore plus toutes ces synergies. Merci Baptiste. Alors juste un petit point de définition, GMS, ça veut dire quoi ? C'est grande et moyenne surface. Merci, merci parce que tout le monde ne le sait pas. Effectivement, j'ai eu la remarque et donc grande et moyenne surface. Bonsoir Charlotte Jornau-Bord. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Eh bien, on a évoqué avec Delphine Bateau le problème de l'envahissement d'Amazon à tous les niveaux de notre vie quotidienne. On vient d'écouter Baptiste Hulin qui nous a fait part d'un superbe projet local qui est né du premier confinement, une initiative solidaire qui est devenue aujourd'hui une entreprise locale qui correspondait à un besoin et aujourd'hui il y a aussi une envie une envie très forte de se tourner de se retourner vers le commerce local vers la production locale et il y a le besoin d'un côté mais il y a aussi l'envie et puis le désir de pouvoir faire vivre les commerçants de son quartier de son village et de sa ville. Votre initiative répond aussi en partie à cette question puisque ce sont aujourd'hui 145 commerçants je crois c'est ce que j'ai lu en tout cas qui sont inscrits sur votre plateforme. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui bien sûr. Alors donc du coup pour se présenter rapidement je suis la fondatrice de Wishibam c'est une entreprise qui existe depuis 5 ans on a investi 8 millions d'euros dans la technologie on est notamment labellisé par le gouvernement dans les solutions de marketplace locale pour redynamiser le tissu commercial on a alors là du coup c'est pas sur le territoire c'est pas sur le Ménéloir mais on a gagné notamment l'AMI de France aussi pour déployer ce type de solution en fait moi ça faisait ça faisait des années que quand je viens d'une famille de commerçants et assez vite j'ai vu que les petits commerçants les indépendants les franchisés avaient pas forcément les moyens de se digitaliser ils avaient pas forcément le temps non plus parce que tout le monde n'est pas une grosse enseigne qui peut intégrer et payer très cher des outils numériques dans le magasin des CRM des sites internet quand on fait un site internet il faut savoir qu'il y a 5 ans quand on était par exemple un plombier qu'on achetait de la pub sur Google ça coûtait 4 euros pour avoir un lead entrant et maintenant ça coûte 40 parce que la concurrence est de plus en plus importante donc l'idée c'est vraiment de mettre en place des outils on a vraiment une stratégie avec les commerçants d'équipement c'est à dire que nous on leur met des outils à disposition dans leur magasin pour leur permettre de vendre plus et mieux de faire de la communication avec des CRM des outils de management stock des petites choses peut-être qui peuvent vous paraître futiles mais typiquement on a dans notre back office un comparateur de prix qui permet aux commerçants de pouvoir savoir s'il est plus cher moins cher pareil que ce qu'on trouve sur internet alors ça ne veut pas dire qu'on le force à changer de prix ça veut juste dire qu'il aura l'information et il pourra la traiter quand le client sera dans le magasin en expliquant pourquoi c'est plus cher donc ça c'est quelque chose qui est hyper important et par ailleurs on déploie ces plateformes d'e-commerce avec une spécificité qui est que alors pour le coup comme Baptiste on accompagne les commerçants de A à Z donc même post-lancement avec des formations etc mais on a une spécificité qui est qu'en fait avec nos outils on arrive à intégrer de façon automatique ou semi-automatique les produits disponibles dans le magasin par exemple je suis libraire sur une plateforme traditionnelle je vais créer à la main mes références et je suis libraire j'ai 5000 références j'en ai pas 20 donc du coup en fait je vais pas créer les 5000 à la main et puis dès que je vais avoir des nouvelles références je vais pas forcément avoir le courage de le faire ben là nous on va être plugés à leur système de gestion de stock et on va faire apparaître de façon automatique ces références sur le site internet de la ville pour que ce soit représentatif de ce qu'on trouve en magasin et qu'il y ait évidemment des ventes en ligne quand le client a pas envie de se déplacer mais que surtout en fait via la plateforme il a envie de se déplacer et qu'il se rende en magasin pour acheter parce que moi je crois beaucoup en ce lien assez exceptionnel entre le client et le commerçant et je pense qu'il faut pas le tout numérique que c'est un ensemble et que les commerçants grâce à ces plateformes ils ont même un avantage concurrentiel sur les les players comme Amazon qui est qu'en fait on sait à qui on achète on sait pourquoi on achète et on sait que si c'est pas ce qu'on voulait c'est hyper facile de le retourner puisque je sais où est mon commerce donc en gros voilà ce qu'on fait Merci Charlotte j'ai entendu Delphine qui évoquait un déficit de débat démocratique j'ai entendu Baptiste qui disait qu'il était très important que les collectivités territoriales puissent soutenir ce type d'initiative mais qu'il fallait aller plus loin et j'entends Charlotte aussi qui dit que c'est important de pouvoir accompagner ce lien privilégié entre un commerçant du territoire et un client Si je peux juste ajouter quelque chose mais ça c'est mon coup de gueule un peu de la journée où en fait effectivement ce qui serait important aussi c'est que les solutions qui soient choisies soient choisies pour les bonnes raisons alors je dis pas que c'est pas toujours le cas mais en tous les cas nous on voit beaucoup de commerçants beaucoup d'associations de commerçants qui nous appellent en disant que en fait les solutions choisies ou déployées correspondent pas à ce qu'on a vendu enfin pas nous mais à ce qu'ils ont entendu voilà en fait ce qu'il faudrait pas c'est que à cause du confinement on lance des projets dans la précipitation et que ce soit des projets qui fassent un peu un plouf derrière parce que parce que c'est le confinement bah là tous les commerçants ils vont s'y mettre ils vont se mettre sur le digital mais concrètement avant que le digital ça leur fasse 40% de leur chiffre d'affaires il va et heureusement se passer du temps et donc du coup ils auront pas enfin en fait enfin en gros ils vont juste se dire bah ça me coûte du temps donc du coup le temps c'est de l'argent parce qu'en soi le temps n'est pas illimité et ça me rapporte pas ça me rapporte je sais pas 3000 euros par mois bah est-ce que ça vaut le coup de m'impliquer et de continuer et donc c'est pour ça que c'est hyper important de choisir en tous les cas des outils qui correspondent à ce que veulent les 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 commerçants et en tous les cas ce qu'ils ont en tête parce que si on choisit une solution plutôt qu'une autre il faut que le commerce se dise que c'est cette solution là qui lui va et le problème c'est qu'aujourd'hui bah il n'y a pas tellement je trouve enfin cette partie là est assez manquante quoi alors c'est pas pour nous que je dis ça parce que nous il y a plein de choses qu'on fait bien il y a plein de choses qu'on fait mal enfin il n'y a pas de sujet là-dessus mais en fait je dis juste que il faudrait pas que les commerçants qui sont enfin prêts à se mettre au numérique soient dégoûtés du numérique parce qu'on n'a pas pris le temps de trouver les bons outils ou parce qu'on a choisi des outils un peu par copinage ou autre c'est important ce que vous dites Charlotte surtout dans cette période où il y a un vent de panique évidemment qui est évident et qui est malheureux mais qui est inévitable chez beaucoup de commerçants et producteurs locaux donc attention à la précipitation et ce que j'entends c'est qu'il n'y a pas forcément un retour immédiat sur l'investissement dans le numérique ça prend du temps c'est à dire que c'est encore plus dur que de vendre en magasin bien merci merci beaucoup alors j'ai évoqué tout à l'heure les réflexions de Delphine de Baptiste et puis de Charlotte parce qu'il se trouve que je suis conseiller régional Europe Écologie Les Verts au conseil régional des Pays de la Loire et la première ou l'une des premières compétences d'un conseil régional il faut savoir c'est le développement économique mais quel développement économique c'est toute la question et au service de quelle transition donc tout ça c'est évidemment discuté débattu voté au sein du conseil régional et dès le mois de juin notre groupe écologiste savait se doutait qu'un nouveau confinement était probable et nous demandions que le conseil régional agisse de manière proactive déterminée pour le développement des plateformes logistiques de livraison et de distribution locale pour favoriser on va dire un modèle coopératif au service des territoires et il faut que vous sachiez aussi que Amazon en Pays de la Loire ce sont quand même trois tentatives d'implantation en trois ans en Loire-Atlantique nous avons toujours dénoncé ce type d'installation il y a trois ans nous étions seuls à le dénoncer aujourd'hui d'autres groupes politiques au conseil régional nous rejoignent et tant mieux alors le projet actuel qui se situe sur la commune de Mont-de-Berre à 15 kilomètres au sud de Nantes équivaut en surface à environ 25 terrains de football et pourrait voir plus de 12 hectares artificialisés et comme l'a dit Delphine au début de son intervention il se situe à quelques kilomètres de l'aéroport de Nantes-Atlantique mais cette fois-ci avec le soutien des élus de la majorité régionale de droite et pour nous élus écologistes le conseil régional doit mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes c'est-à-dire que on ne peut pas à la fois prioriser le commerce de proximité et les productions locales et puis en même temps soutenir une plateforme gigantesque comme Amazon vous le voyez on ouvre le problème et les questions de différentes façons chacun chacune à notre place maintenant on va passer à la deuxième partie de cette soirée avec les questions que vous posez avec aussi un débat qui doit se recentrer autour de quel rôle pourrait jouer la région et quelle serait votre première mesure pour la région c'est évidemment une question qui vous est adressée à vous à vous toutes et tous qui participez à cet atelier citoyen et puis bien entendu qui est posée à nos invités et il y a une première question qui est posée je vais la lire qui est posée par Christophe Grandet et qui souhaiterait la poser à l'oral donc on va écouter Christophe Grandet tout de suite alors vous n'avez vous voilà je vais faire comme vous voilà bonsoir bonsoir merci déjà je veux vraiment vous féliciter parce que c'est ce que j'ai mis dans mon chat pour l'organisation de cet échange parce que voilà des préoccupations citoyennes de nos territoires sur les territoires qui peuvent vraiment intéresser les gens sur quelle vision on a de la société et de l'économie de demain moi ça m'interpelle beaucoup parce que j'habite à Saint-Philbert de Grandlieu à les 10-20 kilomètres de la future plateforme et en fait dès que dès que j'ai vu que tout le monde s'agitait donc sur Saint-Philbert de Grandlieu la chevrolière sur la communauté commune de Grandlieu qui semble être favorable comme je le dis ou s'abstenir parce que c'est pas mieux sur l'implantation de cette plateforme Amazon j'ai vu des maires se gargariser j'appelle comme ça sur le fait qu'il fallait soutenir le commerce local je suis je suis on pourrait dire un peu remonté parce que franchement j'interpelle les élus le président de la communauté de commune les maires je interviens sur les réseaux sociaux alors que c'est très peu mon habitude parce que je dis deux choses je dis un ils ne payent pas l'impôt deux ils vont détruire des emplois parce qu'aujourd'hui c'est le chantage à l'emploi et franchement moi ça me fait peur ça donc ma question est la suivante comment comment concrètement nous les citoyens et je voulais l'adresser à madame Bateau mais à tout le monde tout le monde peut répondre je me disais elle a peut-être une expérience en la matière comment concrètement on peut s'opposer à ce projet alors d'abord moi j'ai invité j'ai invité les gens à venir sur sur ce webwinard parce qu'il faut que les gens soient informés de la réalité mais comment concrètement on peut comme citoyen dire non à ce projet en étant justement à proximité d'autant plus impacté merci par avance et merci d'avoir pris ma question merci Christophe Delphine est-ce que je vous laisse répondre pour le moment comment on peut on peut agir en se mobilisant en informant la première condition pour réussir une mobilisation c'est d'informer les gens et donc de leur montrer l'envers du décor qu'on leur cache parce que souvent l'implantation d'un entrepôt de ce genre avance parfois masqué avance en mettant en avant des créations d'emplois mais sans parler ni de l'artificialisation des sols ni des destructions d'emplois ni des nombreux camions qui vont circuler etc donc ça c'est la première chose à faire c'est d'informer de se mobiliser d'interpeller les élus et la deuxième chose c'est de bien voter parce que pour répondre à la question de Franck la première décision à prendre c'est zéro aide publique pour ce type de projet et c'est bien sûr de se mobiliser pour changer la loi parce qu'on est aujourd'hui dans une situation où en fait Amazon joue d'une espèce de situation de concurrence entre les territoires vous voyez parce qu'il n'y a pas de règle du jeu national donc nous nous militons pour une règle du jeu national et je voulais en profiter peut-être si t'es d'accord Franck pour répondre à la question de Henri Claude qui dit il ne faut pas gémir face à Amazon mais créer comme l'ont dit Baptiste et Charlotte des réseaux des solutions locales etc moi je voudrais dire à quel point il faut faire les deux et ne pas se tromper c'est à dire que bien sûr qu'il faut qu'on développe des offres alternatives orientant le e-commerce vers le commerce de proximité vers le made in France les circuits courts etc c'est indispensable je souscris à tout ce qu'ils ont expliqué mais vous savez par exemple même Cedinskunt ou même la FNAC aujourd'hui c'est que 7% ou 5% du commerce en ligne comparé au géant Amazon et donc si on laisse se faire et continuer de se faire cette position ultra dominante si vous voulez nous on pourra toujours aller avec nos petits sites internet etc mais ça ne fera pas le poids et cette position dominante elle est assise quand même sur de la fraude de la fraude fiscale des règles du jeu inéquitables et donc ça on ne peut pas continuer à laisser faire ça et pour moi ce combat il est vraiment emblématique du fait que le combat pour l'emploi pour la qualité de vie et le combat pour l'écologie c'est un seul combat c'est la première fois en fait autour de cette mobilisation contre Amazon qu'on voit vous voyez la confédération des commerçants de France et les amis de la terre s'unir dans une action commune et donc il y a vraiment aujourd'hui le commerce de proximité c'est 600 000 entreprises qui sont à 95% des TPE Charlotte a souligné tout à l'heure du coup ce que ça induit en fait aujourd'hui sur les capacités par exemple d'utiliser un peu de numérique en complément du commerce physique donc tout ce qui peut être fait aussi en termes de mise en commun des ressources et de les aider c'est important et il y a ensuite une énorme question par rapport aux compétences de la région c'est celle de la planification des chaînes logistiques parce qu'aujourd'hui en fait c'est le Far West c'est l'anarchie chacun fait ce qu'il veut chacun met son entrepôt où il veut sans calculer les coûts carbone sans se poser les questions toutes les questions en fait de sobriété de consommation d'espace de sobriété du transport de livraison au dernier kilomètre qui soit neutre en carbone etc toutes ces questions-là aujourd'hui elles sont complètement zappées merci Delphine je vais passer parce qu'il y a beaucoup de questions en fait qui commencent à s'accumuler et il y a une question de Florence Pariqury qui nous demande avez-vous des retours aussi bien syndicaux, salariaux ou forces employables des actuels entrepôts français en Saône-et-Loire dans les années 2010 tous les élus de gauche, PS et de droite étaient d'accord pour implanter un entrepôt Amazon dans un secteur où le chômage frappait fort ça donne quoi maintenant pas seulement en nombre réel d'emplois créés mais en turnover et burn-out les gens au-delà de la perception du salaire sont-ils contents d'y travailler alors bon j'ai juste commencé à y répondre ce qu'on sait en tout cas c'est que vous l'avez enfin si vous vous êtes intéressé un petit peu à la problématique Amazon vous avez peut-être lu que créer un entrepôt Amazon crée des emplois puisque c'est ce qui nous est retourné là par exemple sur le projet de Montever un certain nombre d'élus locaux et de conseillers régionaux majoritaires nous disent mais ce sont 1000 emplois à la clé mais quel type d'emploi quelle qualité d'emploi et puis au prix de quelle suppression d'emplois locaux puisque nous savons d'après les études qui sont réalisées en tout cas certaines ce sont entre 2 et 4 emplois locaux notamment commerciaux qui sont supprimés lorsque un entrepôt Amazon s'installe dans une région donc alors évidemment ce ne sont pas forcément les emplois locaux qui sont 15 km à la ronde mais on va dire que c'est sur le territoire français que ça se passe donc là on voit bien qu'il y a une différence fondamentale entre un emploi de commerce local et Baptiste en parlait tout à l'heure un commerçant qui anime son territoire qui participe à l'animation du territoire un boucher charcutier mais aussi un libraire on entend beaucoup parler des libraires en ce moment ou un magasin d'habillement sur un territoire rural ça a une place irremplaçable par rapport évidemment à un emploi précaire à bas salaire à bas coût dans une plateforme Amazon donc on voit bien qu'il ne s'agit pas du tout de la même logique pour faire vivre et développer un territoire et Delphine a tout à fait raison notre groupe écologiste demande depuis le début du premier confinement que la région développe organise des plateformes logistiques de distribution des produits de première nécessité et de santé bien entendu stratégiques de santé sur l'ensemble des territoires de la région le conseil régional peut avoir la main sur ce type de décision aujourd'hui ce n'est pas le cas nous ne désespérons pas bien entendu que ça puisse l'être demain et puis je vais prendre pour équilibrer peut-être les questions je vais prendre une question sur le commerce en ligne de la part d'Hugo il ne faut pas oublier que si on achète en ligne on se fait aussi livrer par la suite la livraison éthique à partir des commerces locaux via des coursiers salariés en scope et dont on est sûr qu'ils se déplacent à vélo doit aussi être soutenu face à l'ubérisation le confinement représente-t-il une opportunité de développement pour ces entreprises en fait ce que nous dit Hugo ce que je comprends c'est qu'il ne faudrait pas que le commerce en ligne le e-commerce soit soumis à la même tentation du commerce le plus libéral de l'ubérisation de notre économie et comment faire pour que cet e-commerce soit éthique je ne sais pas si Baptiste ou Charlotte vous avez une réponse à cette question moi aussi j'en ai une mais allez-y Charlotte alors en fait c'est un vrai point qui a été souligné parce que concrètement internet et en soi les serveurs de façon générale donc ce qu'il faut pour qu'il y ait des sites internet et pour que tous nos outils en fait du quotidien tiennent la route c'est hyper en fait c'est hyper polluant donc ça c'est un vrai sujet il y a tous les sujets effectivement de la logistique nous typiquement via nos plateformes et c'est aussi pour ça qu'on trouve que c'est assez intéressant sur les 1200 points de vente qu'on a intégrés sur les différentes plateformes en fait on essaye de retranscrire ce qu'il y a dans les magasins et d'inciter le consommateur à se rendre dans les magasins donc on fait de la livraison à vélo on fait enfin tout ça on le fait mais en gros l'idée c'est aussi de se dire que si le client voit ce qu'il y a en ligne il aura envie de se déplacer et c'est ce qui se passe il y a beaucoup de commerçants qui nous disent que depuis le post-confinement ils ont vu beaucoup de nouveaux clients venir dans le magasin avec le site internet et en disant voilà j'ai vu ça sur le site du coup je viens l'acheter chez vous donc en fait je pense qu'il y a aussi un mix des deux sur lequel il faut travailler pour faire en sorte qu'on consomme de la façon la plus responsable possible et enfin pour reprendre un peu ce que disait Delphine je pense que ce qu'il faut c'est informer les gens donc typiquement nous on travaille sur le fait de mettre en avant des commerçants qui font particulièrement attention à l'empreinte carbone et pareil sur les différents trajets de livraison quand vous allez rentrer votre adresse bientôt vous verrez combien quelle est l'empreinte carbone enfin combien ça va coûter à l'environnement cette livraison là et voilà et c'est déjà un premier pas je pense je vais me permettre au-delà de l'information c'est aussi de de la pédagogie qu'il y a à faire auprès des consommateurs c'est à dire que et c'est là où où nous peut-être que en tant qu'entreprise ça peut-être ses limites et que avoir un un appui ou alors un regard plus haut et peut-être enfin politique à aider pour nous aider à faire de la pédagogie auprès des consommateurs sur cette consommation locale la consommation pour rebondir sur la question première que vous avez posée Franck par rapport au livreur etc. tout à l'heure quand je parlais de synergie ben là on est ça c'est de la mise en relation aussi de gens qui font des choses complémentaires pour avoir une chaîne complètement on va dire éthique ou du moins la plus traçable possible par rapport à tous les flux qui peuvent circuler à travers ces nouvelles activités aussi mais avant tout ça pour que le consommateur puisse lui lui-même s'y retrouver dans toutes ses initiatives il faut il faut pouvoir lui transmettre l'information et de la bonne manière d'accord merci alors j'avais dit que je ferais attention à la parité donc là j'ai plusieurs personnes qui posent la question par écrit donc j'espère qu'il y a qu'il y a une ou des femmes dans ces plusieurs personnes la question c'est celle-ci mais si on dit stop à Amazon quel est l'intérêt de développer des click and collect locaux portés dans des entreprises dont on ne sait rien ça je pense qu'on a vous avez répondu en partie à la question en fait donc je ne sais pas Charlotte je vois que tout le monde débranche son enfin rebranche son micro non mais alors en fait déjà c'est quand même très différent l'idée ce n'est pas de dire stop à Amazon l'idée c'est de laisser le consommateur acheter où il a envie de consommer en revanche l'idée c'est de c'est d'être dans un marché sur lequel la concurrence est loyale et donc du coup d'être avec d'acheter d'avoir des acteurs qui participent aussi à l'économie locale typiquement quand on achète sur Amazon alors après je ne connais pas exactement tous les détails du truc mais ils ne payent pas leurs impôts en France ils ont une logique où Jeff Bezos lui-même dit que en fait le monde en 2030 ça sera ou en 2040 ça sera un revenu universel parce que tout le monde sera remplacé par des machines dans son entrepôt donc voilà mais globalement l'idée c'est de permettre aux commerçants de vendre avec des outils qui font qu'ils sont accessibles aux clients final après libre aux commerçants d'être d'avoir la super relation avec le client pour que le client vienne en magasin pour que les clients décident d'acheter chez eux et libre choix aux clients de décider d'acheter chez Amazon ou sur son commerce mais aujourd'hui on ne va pas revenir dire qu'on va revenir à un monde sans site internet et sans achat en ligne pour moi ça me paraît quasi impossible puisque c'est tellement pratique mais l'idée c'est vraiment de mettre tous les acteurs avec les mêmes armes pour pouvoir avoir un réel marché basé sur des bases saines mais ça c'est mon point de vue à moi Merci Delphine est-ce que vous voulez aussi apporter un élément de réponse parce que je vois que vous avez d'autres questions il va y avoir des frustrations ah bah oui il y en aura sans doute je me fais chambrer sur le fer à repasser dont je n'avais pas vu qu'on le voyait derrière moi donc bon d'accord bon alors autre autre question Fred par écrit on va chez Amazon parce que les produits sont disponibles ce mode de distribution semble de plus en plus être inéluctable peut-être se concentrer sur les conditions de travail et les salaires des employés serait un bon compromis entre progrès et réalité on va dire que c'est une remarque c'est une contribution moi ce que je peux vous dire allez-y allez-y Delphine non il y a une attente des consommateurs qui est celle de la société numérique bon attention aussi parce que on est quand même dans une surconsommation aujourd'hui de ressources dans un surconsumérisme donc le modèle Amazon c'est vrai que c'est vite commandé mais c'est aussi vite jeté donc c'est pas le modèle de consommation que l'on doit promouvoir on doit promouvoir le fait d'acheter local d'acheter des choses qui peut-être parce que je voyais une remarque sur le pouvoir d'achat vont coûter un petit peu plus mais vont induire de l'emploi local vont induire le fait qu'un chef d'entreprise ou les salariés vont être avec des droits sociaux garantis vont payer des impôts qui vont permettre d'avoir une école dans le village c'est tout ça en fait qui est derrière donc le modèle Amazon il est destructeur par ailleurs pour les droits des salariés ça a été prouvé par des décisions de justice vous vous souvenez pendant le confinement où ils ont été en juin ils ne respectaient même pas les règles des gestes barrières et tout ça pour les salariés donc il y a une décision de justice qui les a obligés à fermer donc c'est quand même il n'y a aucune entreprise française qui se soit trouvée de cette taille qui se soit trouvée dans des situations comparables il faut dire les choses ils se comportent comme des voyous donc il faut satisfaire la demande de commodité de facilité au travers des outils numériques qu'attendent les citoyens mais il faut aussi clairement aujourd'hui sortir du surconsumérisme et des trucs nuls acheter vite fait sans réfléchir l'achat impulsif compulsif ensuite qu'on regrette est-ce que vous répondez en même temps à la question de Ludovic Bu qui disait la concurrence ne sera jamais loyale avec des voyous sans compter qu'Amazon gagne de l'argent essentiellement grâce à ses serveurs Amazon Web Service pas grâce à la marketplace Oui mais la question c'est est-ce qu'on est en République ou pas est-ce que chacun chaque grande multinationale a le droit de venir en France de faire ce qu'elle veut de ne pas respecter nos lois de ne pas respecter les règles auxquelles sont assujetties encore une fois les autres ça c'est pas possible en fait et l'argument qui est assez insupportable aujourd'hui dans la position du gouvernement on l'a vu avec Mathieu Orphelin parce qu'on défend aussi un impôt exceptionnel en fait sur les super profits du confinement ça a existé dans l'histoire les impôts exceptionnels sur les profits de guerre par exemple bon on n'est pas en guerre mais il y a quand même une situation de profit qui est comparable on nous répond ah mais si on fait ça si on fait respecter la loi ils vont s'installer dans les autres pays puis ils vont faire concurrence ils vont livrer la France depuis l'étranger et en fait ça c'est un mensonge par rapport à ce qui est en train de se passer ce qui est en train de se passer c'est que Amazon est en train de faire de la France la base logistique pour l'Europe entière quand vous regardez là où sont les projets d'entrepôt aujourd'hui notamment par exemple sur toute la tout l'est de la France c'est pas pour livrer que la France c'est pour livrer à partir de chez nous toute l'Europe donc on est dans une situation complètement inversée par rapport à ce que dit à ce que dit le gouvernement et en République et bien les lois doivent être appliquées et moi j'étais consternée par exemple le jour où la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale auditionne le patron d'Amazon comme si de rien alors qu'on est en train d'auditionner un fraudeur fiscal et Amazon passe son temps à mettre en avant les quelques PME qui sont sur sa marketplace c'est 4,8% de PME françaises sur la marketplace d'Amazon c'est une blague en fait comparée si vous voulez à la masse de marchandises et la masse d'échanges économiques qui ont lieu sur ces sites internet alors justement j'ai une question complémentaire aussi de Franck Barrault à tous les conférenciers qui donne les autorisations d'implantation d'une centrale logistique comme celle qui se profile en Loire-Atlantique la centrale Amazon quelle est l'autorité compétente en fait in fine c'est l'Etat après il y a le PLU le permis de construire avec le maire in fine il y a une décision de l'Etat si l'Etat voulait empêcher il pourrait pour être très très clair alors oui donc l'Etat autorise même si c'est pas lui qui est sur le devant de la scène bien entendu éventuellement il encourage les collectivités territoriales à soutenir le projet et le maire délivre le permis de construire c'est ce que je comprends alors d'autres il est 19h48 donc on va prendre une dernière question et puis après je vais vous expliquer comment on va faire pour répondre aux questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre Catherine Ainet qui nous demande par écrit une monnaie locale avec les valeurs qu'elle porte peut aider à faire ses bons choix de consommation locale Monaco pour le 44 par exemple effectivement ça rejoint ce qu'on dit les uns et les autres sur les alternatives à Amazon alors une monnaie locale complémentaire je ne sais pas si c'est envisageable pour le commerce en ligne pour le drive qu'en dites-vous Baptiste et Charlotte alors une monnaie locale je ne sais pas ça peut enfin pourquoi pas nous dans les outils plus facilement en tous les cas appréhendables par le consommateur final on travaille sur le déploiement d'un programme de fidélité à la fois physique et en ligne avec un système de cagnottage donc ça pour le coup ça permet de fidéliser davantage le consommateur parce que quand tu sais que tu as 5 euros chez Madame Chocolat 12 euros chez Mango et 20 euros chez ton fleuriste tu as plutôt intérêt à aller acheter tes fleurs enfin tes fleurs chez ton fleuriste ton chocolat chez Madame Chocolat et tes fringues chez Mango plutôt que de les acheter sur Amazon et la façon dont ça fonctionnera c'est qu'on crée en fait on gagne des points quand on achète dans les magasins en passant sa carte de fidélité et pareil si on se connecte en ligne sur la plateforme de la ville totalement enfin typiquement je me connecte sur Angers Shopping si je me connecte avec le même identifiant de compte donc la même adresse email que ce que j'ai donné quand j'ai créé ma carte de fidélité et bien je vais continuer à accréditer des points et donc on récompense par ce biais le consommateur fidèle je pense que il faut c'est ce que j'essaie de dire depuis le début mais je pense qu'il faut aller juste plus loin que les solutions l'une ou l'autre ou même d'autres qu'on déploie c'est quelque chose d'encore plus général je prends l'exemple qui a été réalisé sur notre territoire donc au niveau de la communauté de communes Moche Communauté donc dans le Maine-et-Loire ils ont réalisé par exemple des chèques cadeaux au nom de la communauté qui sont déployables chez les commerçants locaux de toute la communauté de communes et bon c'est un exemple j'ai pas réellement d'avis prononcé sur la question de monnaie local ou pas parce que j'ai pas pu y réfléchir plus que ça mais ce genre d'initiative ça me semble plus intéressant et ça permet finalement d'avoir quelque chose où on peut consommer sur les différents canaux de distribution que ça soit en commerce physique commerce en ligne et ça permet d'englober tout ça mais encore une fois je pense qu'il faut prendre encore les choses d'un point de vue plus global et faire naître des synergies entre les différents acteurs les collectivités territoriales les commerçants et les consommateurs merci Baptiste alors on arrive à la fin de notre de notre échange simplement on va pas pouvoir tout synthétiser mais on a entendu quand même plusieurs plusieurs interventions qui nous donnent des pistes pour la suite des pistes à la fois pour continuer à construire un projet pour notre région pays de la Loire mais aussi des pistes pour les citoyens que ce soit en tant que consommateur ou que ce soit pour développer en fait une autre façon de vivre au quotidien ou de lutter contre l'implantation d'un projet Amazon comme celui de Montbert d'abord on va parler de la région moi j'ai entendu ce qui a été dit par Delphine évidemment zéro subvention de la part du conseil régional à un projet comme celui d'Amazon mais c'est pas ça qui l'empêchera de voir le jour de toute façon ensuite la mobilisation citoyenne qui est incontournable elle est déjà commencée il y a un collectif citoyen qui se met en place sur la commune de Mont-de-Mer et sur les communes environnantes et ça c'est fondamental que les riverains les commerçants locaux puissent se mobiliser les associations locales puissent se mobiliser pour dire leur désaccord profond ne serait-ce que parce qu'il y aura des nuisances qui seront engendrées aussi par cette plateforme gigantesque avec des centaines de camions de voitures peut-être tous les jours c'est ce qui est envisagé en tout cas à Mont-de-Mer donc ça c'est c'est indispensable il y a également et on va mettre le lien dans le chat un collectif qui s'appelle Stop Amazon 44 qui réunit à la fois des responsables associatifs mais et qui est soutenu par un certain nombre d'élus locaux dont je fais partie dont nous faisons partie nous écologistes et qui justement va interpeller tous les niveaux d'autorité possibles et évidemment parlementaires Delphine aussi mais aussi l'État pour lutter contre l'implantation de ce projet d'Amazon à Mont-de-Mer et puis il y a une pétition aussi qui est en cours donc qui s'appelle je crois pas de Noël pour Amazon quelque chose comme ça mais le lien va être mis également sur le chat donc des actions citoyennes qui sont incontournables moi j'y crois parce que comme je le sais ces actions citoyennes peuvent aboutir à la fois à l'arrêt de projets qui sont démentiels comme celui-ci ce qu'on appelle les grands projets inutiles et puis peuvent aussi aboutir à des alternatives qui sont très créatives j'en veux pour preuve dans la région l'ancien projet d'aéroport Notre-Dame-des-Lambres par exemple donc voilà vous voyez rien n'est perdu de toute façon par rapport à cette plateforme Amazon et puis pour aller aussi dans le positif parce que le conseil régional c'est d'abord une collectivité locale qui développe des projets sur son territoire j'ai entendu aussi le besoin et l'envie d'être accompagné par les porteurs de projets des porteurs de projets que sont Baptiste et Charlotte et l'importance qu'il y a à faire attention à nos territoires à nos territoires aux acteurs alors aux acteurs commerciaux aux acteurs locaux aux producteurs locaux de nos territoires et que la région soit à leur côté en permanence et que ce soit ça qui soit privilégié parce qu'il y a une chose dont je suis certain en tant que conseiller régional c'est qu'on ne peut pas financer à la fois d'un projet comme Amazon et financer le soutien aux producteurs locaux c'est un choix politique l'argent il ne peut pas aller partout ce n'est pas possible c'est comme les routes si vous voulez soit on construit des routes soit on développe des voies ferrées mais on ne peut pas faire les deux il n'y a pas d'argent pour tout le monde donc ça s'appelle un choix politique et moi évidemment le choix politique que je défends avec un certain nombre d'entre vous c'est évidemment une attention portée au développement de nos territoires des pays de la Loire et puis beaucoup de choses qui ont été dites aussi dans le chat et dans les échanges et nous essaierons évidemment de les prendre en compte dans le cadre de ces ateliers citoyens ce que je peux vous dire simplement c'est que évidemment nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions parce qu'elles sont nombreuses c'est déjà un premier signe de succès et d'attente forte de cet atelier citoyen nous avons manqué de temps pour y répondre alors on va les faire suivre évidemment ces réponses si nous avons votre adresse mail nous nous engageons évidemment à les répondre vous pouvez nous écrire également à l'adresse suivante contact arrobase appel pays de la Loire 2021 21.fr donc ça va évidemment aller dans le lien dans la conversation en lien contact arrobase appel pays de la Loire 2021.fr et nous nous engageons bien entendu à prendre en compte toutes vos toutes vos interventions et vos questions alors un grand merci à vous toutes et et tous pour votre participation et en particulier à nos trois intervenants cet atelier sera disponible en replay sur YouTube et Soundcloud prochainement et puis juste une dernière information le prochain atelier est prévu le mardi 17 novembre à 20h et lui il portera sur la démocratie participative comment retisser les liens entre la région et les citoyennes et citoyens et pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait n'hésitez pas à signer l'appel dont le lien est disponible en commentaire bonne soirée à tous et à bientôt et à bientôt et à bientôt